A quelques jours du début des Jeux Olympiques de Paris, Voiles et Voiliers et la Fédération Française de Voiles vous emmènent à la rencontre des 14 athlètes sélectionnés pour représenter la France. Des femmes et des hommes, tous tournés vers le même objectif, rafler des médailles, et tous unis autour d'une même passion, la mer. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Toi, ce sera ta cinquième sélection. Dans quel état t'es quand tu apprends ça ? Est-ce que c'est quand même un peu un sentiment d'euphorie ? Je dirais que c'est un vrai moment de joie, parce que c'est le passage obligatoire pour aller décrocher mon rêve, ma médaille olympique, mais je suis plutôt très concentré. Donc tu as changé d'entraîneur pour cette nouvelle préparation olympique. Qu'est-ce qui t'apporte Nicolas ? Nicolas, c'est déjà un copain, mais vraiment ce qu'il m'apporte, j'ai souhaité travailler avec lui, parce que c'est quelqu'un qui est très honnête, très authentique, très franc. Et je pense qu'à 36 ans maintenant, ce que j'ai besoin, c'est quelqu'un qui me dise la vérité, parce que quand on se pointe au jeu pour la cinquième fois, on n'a pas envie d'avoir le regret, et si je lui avais dit ça ? Et donc voilà, il réunissait un peu tous les critères, et il m'amène beaucoup de sérénité, de franchise, et ça c'était le point clé, je pense, de ma préparation olympique. Comment justement on se dit, ok, à partir de ce moment-là, c'est plus ça que je veux, c'est vraiment aller un step au-dessus, est-ce que c'est chercher peut-être un peu plus de fantaisie ? Alors, moi j'ai un parcours où j'étais très fantaisie au départ, avec des très bonnes et des très mauvaises régates, des très bonnes manches, des très mauvaises régates, j'avais du mal à stabiliser un peu le côté émotionnel, j'étais très joueur. Toute ma carrière, j'ai essayé de réduire ce champ de folie, et ça m'a amené à des résultats qui étaient plus constants, mais forcément un petit peu moins brillants. Et là, ça fait quelques années maintenant qu'on essaie de remettre un peu de folie dans ce jeu, et en se basant sur l'expérience justement, pour ne pas aller faire des gros plombs, et quand même garder ces petits moments de folie qui font gagner des manches, qui font passer au travers des moments durs. Clairement, c'est ces moments de folie qui vont me faire gagner les Jeux Olympiques, donc il faut aller les chercher, mais les chercher au bon moment, et c'est ça le rôle de l'expérience, c'est pas y aller tête brûlée, c'est vraiment avoir un cadre, et quand le cadre s'y prête, un libre cours à mon imagination. Et finalement, c'est ça pour moi le but des Jeux Olympiques, c'est d'aller jouer jusqu'au dernier jour. Tu évolues dans une flotte où il y a un très grand nombre de bateaux, c'est ça que t'aimes dans le laser finalement ? Alors moi, ce qui m'éclate au départ, c'est le sport, ça aurait pu être le bilboquet ou la marelle, je ne sais pas, mais en fait, c'est vraiment l'idée de gagner qui m'a toujours guidé, et il se trouve que j'ai gagné ma première course de ma vie, je crois, en bateau. Et donc, je suis parti en laser, et après, ce qui m'a plu dans le laser, c'est que c'est un bateau qui est à la fois très simple, parce qu'on fait vite le tour, il y a trois réglages et une sangle de rappel, mais du coup, ça donne de l'accès à beaucoup de gens et beaucoup de jeunes, et sur la ligne de départ, on est très vite, 70, et gagner devant 70 bateaux, ça m'excite beaucoup plus que de gagner devant 5 bateaux. Il y a tellement de densité que, à la preuve, je ne gagne pas tout, donc c'est toujours un nouveau challenge, et quand on me met face à un challenge, une compétition, l'esprit de compétition, il revient tout de suite, et j'ai du mal à m'en séparer de ce truc-là, c'est cool. Quand tu te remets dans la tête du petit JB qui découvre un peu la voile, tu t'imaginais en arriver là, être aux Jeux Olympiques pour la cinquième fois ? C'est dur de répondre à cette question, parce qu'on ne se projette pas vraiment, au départ, c'est un jeu, c'est un jeu, j'y croyais parce que je me sentais invincible, quand on est gamin et qu'on gagne des courses, on se sent invincible, je ne me suis jamais trop projeté, mais en même temps, c'est devenu réalité assez vite pour moi, et j'en suis content. Je crois que ton envie de faire de la voile à haut niveau, c'est aussi venu de la Coupe de l'América, cette année, il y aura effectivement la Coupe de l'América, avec en plus un défi français, tu regardes ça avec envie ? Bien sûr, oui, bien sûr, en fait, le laser, ça s'est fait un peu grâce aussi à la Coupe de l'América, je la raconte souvent, cette anecdote, mais elle est marrante, David Ginola, son fils jouait au football avec mon frère, qui est plus jeune que moi, et quand il a su que je faisais de la voile à haut niveau, il m'a dit, mais attends, mais moi, j'ai Canal+, moi, je n'avais pas Canal+, viens voir les épreuves, c'était à 3h du matin, je crois, viens voir les épreuves dans mon salon, donc je me suis retrouvé, je ne sais pas, je devais avoir 11 ans, 12 ans, aller voir la Coupe d'América qui se faisait aux Etats-Unis, chez David, et puis là, j'ai dit à mon père, comment on fait pour aller sur ces bateaux-là, parce que ça avait l'air vraiment sympa, il m'a dit, sois champion olympique de laser, et normalement, tu iras faire la Coupe d'América. Donc peut-être que je chasse encore ça, mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'on a la chance d'avoir un team français cette fois-ci, en plus, c'est des copains, donc je ne désespère pas d'aller les voir gagner la Coupe d'América dès septembre. Quel rapport tu entretiens avec la mer, parce que tu passes beaucoup de temps, et je sais que tu fais aussi du foil, tu fais... Oui, la mer, pour moi, c'est quasiment toute ma vie. Mon père, il est venu sur la côte, il est stéphanois, et mon père est venu sur la côte parce qu'il est tombé amoureux de la voile sur un petit étang, et moi, j'ai eu la chance de grandir avec mon père qui avait une entreprise dans les bateaux, quoi. Il m'a aussi poussé un peu à la voile parce que c'était sa passion, il voulait que j'essaye, du moins. Puis voilà, aujourd'hui, quand je ne fais pas du laser, je fais des activités un peu plus fun, ça peut être du foil, ça peut être de la croisière, ça peut être... Mais tout est à base de voile et d'eau, c'est clair. Merci. Rendez-vous à Marseille du 28 juillet au 8 août pour suivre l'équipe de France. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.